Alors, je vais laisser le logo d'Evox, j'aurais dû mettre non-jug, mais comment dire, voilà. Vous fâchez pas. Il suffit de cadrer les photos un peu plus vers la place, ça ne passerait rien à perçu. Donc, je vais vous parler de Docker, de Jenkins, du Continuous Delivery, dans l'ordre inverse. Donc, si vous voulez, pour parler Docker, partez pas tout de suite. Ça revient un peu plus tard. Alors, je vais vous parler de Docker. Alors, c'est vrai, j'ai la jolie veste Docker, mais sur un malentendu. Donc, moi, je ne travaille pas chez Docker, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Donc, par contre, je peux quand même parler de Jenkins, parce que j'en fais quand même pas mal. Je travaille chez CloudBee, donc je développe du Jenkins à longueur de journée. Ouais, c'est juste pas une bonne. Et je vais vous parler de Continuous Delivery, même si j'en fais pas moi-même. Parce que j'ai bossé quatre ans au support chez CloudBee, donc des clients qui se coltinent des trucs tout pourris. J'en ai vu, il y a un sacré paquet. Il y a une créativité chez le développeur pour faire des trucs tout pourris. C'est assez intéressant. Et donc, du coup, on a exposé des vrais, vrais bugs ou alors des vraies, fausses, bonnes idées qui font qu'après, on commence effectivement à se forger une opinion sur la question. Donc, le Continuous Delivery, je pense que vous avez entendu parler de ce mot-là. Alors, il y a des gens qui arrivent à sortir des petites phrases comme ça, puis ils sont salués comme le Bessie. Donc, il y a Marc Andrézond qui a dit que le software is eating the world. Une belle phrase comme ça, que tout le monde reprend, tous les CEOs du monde reprennent ça à tout bout de champ. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il n'existe plus aucune industrie pour laquelle l'informatique n'est pas un élément stratégique. Il y a du software partout, il y en a même dans le Volkswagen. C'est la moindre boîte qui se retrouve avec un problème informatique. C'est immédiatement des pertes énormes. Je ne parle même pas de problème de sécurité, tout comme ça. C'est juste un service qui se retrouve avec une panne de SI pendant 24 heures, quand ce n'est que 24 heures. Nous, dans notre milieu, on sait bien que ça va bien nous plomber. Déjà, quand Twitter tombe, c'est le défi. Mais même dans des industries beaucoup plus traditionnelles, ça peut avoir un impact phénoménal. L'impact que ça a pour nous, développeurs, c'est ce que j'appelle l'effet Daft Punk. C'est qu'il va falloir réussir à faire mieux sur tous les axes possibles. Il va falloir faire quelque chose qui vient plus vite, qui fonctionne mieux, qui est plus performant, qui est moins cher, qui tient mieux la charge avec des 9992 partout. Il faudra être très très doué. Il y a la technique de la cravache qui montre ses limites. Si on regarde un peu ce qui s'est passé dans l'industrie, il y a eu le même genre de transformation. Et ça s'est traduit par de l'automatisation à outrance. C'est vrai qu'on fait souvent des parallèles entre le monde de l'informatique et l'industrie automobile, ou bien le bâtiment. Ce sont parallèles qui peuvent être assez douteux des fois. Par exemple, moi, quand j'étais en société de service, j'étais très fier de mon joli label Architect Java, jusqu'au jour où j'ai fait construire une maison. Et je n'ai plus jamais voulu qu'on m'appelle Architect, mais bon, ça c'est... Toujours est-il qu'il y a des idées à reprendre en trouvant le moyen de les transposer dans notre petit monde à nous. Alors ce qu'on appelle globalement le continuous delivery pour essayer de donner une vague définition de la chose, c'est d'appliquer cette logique d'automatisation à nos pratiques de développement. C'est sûr, on ne développe pas le même logiciel à chaque fois. Néanmoins, les étapes de développement sont quand même assez similaires. Et typiquement, le cycle régulier de développement, on peut le décomposer à la méthode Taylor, en partant du principe qu'effectivement, on a une étape relativement intellectuelle du développeur. Pour l'instant, ça, ça reste assez artisanal. Néanmoins, à un moment, il commit, il partage son code. Ça, ça va être buildé, ça va être testé, ça va être intégré avec un ensemble, ça va être mis dans un environnement de pré-production, de staging. Et potentiellement, si on est justement dans cette logique de continuité du déploiement, on va pouvoir aller jusqu'à un déploiement possible. Ce qui est important dans cette logique-là, ce que vous voyez peut-être pas au fond parce que c'est un peu bas, c'est la boucle de feedback. C'est cette idée qu'on n'attend pas que ça soit tombé dans le mur au bout de la chaîne pour essayer d'avoir des métriques. On essaie vraiment d'en avoir à chaque étape pour avoir une rétroaction très rapide. Donc, pour réussir à mettre ça en place, il va falloir trouver un outil qui va nous permettre de mettre un peu d'huile dans les engrenages pour réussir à s'intégrer avec notre gestionnaire de code source, à s'intégrer avec tous nos outils d'analyse de code, avec nos outils de build divers et variés, avec nos outils de test, nos environnements de staging, de production, toutes nos générations de reporting, nos notifications en tout genre. Et là, je pose la question, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre comme outil au milieu, là ? Il y a quelqu'un à l'inité ? Jenkins. Un orchestrateur. Jenkins. Le premier qui a... Ah, d'habitude... Joss. D'habitude, j'ai quelqu'un qui gueule Travis. Non, même pas. Bon, vous n'êtes pas joueur. Donc, oui, je vais vous parler de Jenkins aujourd'hui. En même temps, c'était dans le titre. Alors, pourquoi Jenkins ? C'est facile de gueuler Jenkins, mais pourquoi Jenkins ? Parce qu'à chaque étape, on peut cliquer un petit fendour qui va faire le boulot. Parce qu'il fait le boulot, ce qui est quand même pas mal, effectivement. Alors, personne ne le dit parce que l'UI, elle est super belle. Le code est magnifique. Ah, le code est magnifique aussi, c'est vrai. C'est parce que ça ne plante jamais ou non, personne ? En fait, le gros intérêt de Jenkins, c'est effectivement son hyper-flexibilité. Ce n'est pas vraiment nouveau-nouveau comme outil. Ça commence même à dater un peu. Ça se ressent sur pas mal d'aspects, entre autres les aspects graphiques. Si vous regardez le code source, ça se ressent aussi bien. Par contre, c'est un outil qui en est à 640, je ne sais pas combien, 50, même peut-être à 650 relises. Ça vous donne une idée un petit peu de la gueule du code. Mais qui a été toujours conçu dans l'esprit qu'on garde la compatibilité. C'est d'ailleurs pour ça que dans le code, on a des trucs dépréciés de partout, mais qui sont quand même là, qui font la passerelle vers la nouvelle façon de faire. Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être un mec qui a écrit un plugin en 2004 et son plugin, il faut qu'il marche encore. Eh bien, le pire, c'est moi, j'ai vu ça, un support. Le mec qui migrait d'une version de Hudson qui était à peine en couleur, et qui est partie directe dans la dernière version de Jenkins, et qui était là, ouais, j'ai un petit souci, mais en fait non, c'est qu'il y avait un petit souci, il y avait juste un truc quand même, un petit truc a changé, et ça a démarré, contre toute attente, mais enfin, donc ça marche effectivement, cette logique de compatibilité. Et c'est cette logique-là qui a permis à Jenkins de construire un ecosystem gigantesque, qui fait qu'aujourd'hui, ça devient très difficile en gros de trouver un outil qu'on n'arrive pas à intégrer dans Jenkins. La plupart du temps, on trouve un plugin déjà, qui prend en charge cette intégration. Alors il faut vraiment avoir un outil très très inattendu, et sinon au pire, à bout de 2-3 scripts qui vont bien, et des plugins d'injection d'environnement qui vont aider un petit peu, on arrive à le faire rentrer dans le moule. Sachant que si vraiment on a un besoin un peu récurrent, c'est pas si compliqué que ça de créer un plugin Jenkins, bon, pour rentrer dans les frameworks qui sont spécifiques à Jenkins, bien. Donc globalement, bon là on a mis tout un tas de logos, vous en reconnaissez sans doute un bon paquet. Si vous n'avez pas votre framework de test préféré, c'est juste parce qu'il n'y avait plus la place, c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de faire tout ce qu'on veut avec. Alors, petite page de publicité, pour vous parler de mon employeur, parce que je ne l'ai pas mis du bon côté. Hop, voilà, je vais donc vous parler de Cloudbeez, je ne sais pas quand j'avais fait les slides juste avant. Donc Cloudbeez, pendant des années, Cloudbeez était la Java Pulse Company, la site de Cloudbeez c'était de faire une plateforme de service, dans l'esprit de prendre votre code source, de le builder, de le packager, de le déployer sur une plateforme, dans le cloud, tout ça. Donc on avait Jenkins comme orchestrateur de tout ça. Puis on avait une activité Jenkins plus traditionnelle, donc pour ça que c'était celui du support. Et puis entre temps, on a changé le fusil d'épaule. D'abord parce que le monde du pass, en fait, il y a Clever Cloud qui a débarqué, puis du coup tout le monde s'est arrêté, tour 2, parce que ça ne sert à rien de cesser de se battre. Non, plus sérieusement, c'est surtout parce que notre activité Jenkins a complètement explosé de manière exponentielle. Et quand on est une startup, on vit parfois ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire « Ah, les souilles sont là ! » Alors du coup, le logo a changé. Regardez, magnifique changement. On va voir les passer en rouge parce que ça matchait mieux quand même avec le logo de Jenkins et maintenant, c'est devient la Enterprise Jenkins Company. Parce que ceci est un style blanc, parce que je voulais coller l'image. Donc ce que propose CloudViz, c'est ce qu'on appelle la CloudViz Jenkins Platform. En gros, c'est un Jenkins en version Enterprise avec toutes les problématiques qu'on a du mal à voir se développer en open source, qui sont des problématiques de scalabilité, de redondance, de sécurité fine, des choses comme ça, d'organisation sur des grosses instances, de splitter une grosse instance en plusieurs petites, mais sans interrompre le service, on a tout ce genre de choses-là, où on a tous vaguement, en tant que développeur, une idée tient, on pourrait faire comme ça, mais avant que quelqu'un fasse ça pour son usage personnel, le mettre en open source et que la sauce prenne, ça peut arriver, c'est pas exclu, mais c'est assez rare. Du coup, effectivement, c'est plutôt là-dessus que se construit le business model. Voilà, fin de la page de pub. Donc, pour cette présentation, je vais essayer de mettre en place un Continuous Delivery, enfin, je vais plutôt vous retracer la façon dont on implémente le Continuous Delivery autour de Jenkins, et histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu concret. Je vais vous proposer un scénario qui est simple, mais sans être simpliste. On soit quand même un petit peu représentatif. Donc, l'idée, c'est d'avoir notre développeur qui va travailler sur son SCM et qui va builder dans son petit coin pour voir si ça se passe. Donc, ça, c'est l'étape, en gros, que le CI va chercher à reproduire. Notre équipe qualité qui va mettre en place un certain nombre de métriques d'une part et puis aussi des problèmes des outils de testing. Donc, tout ce qui va être typiquement smoke test, RG76. Pour ceux qui n'ont pas la petite de ce vocabulaire, l'idée du smoke test, ça, ça vient du bâtiment aussi. C'est en gros, pour vérifier si les canalisations sont bouchées de partout, on fait de la fumée à bout et puis on regarde où ça sort. Donc là, en fait, on va lancer l'appli, on la secoue un peu, puis on voit s'il y a pète. Donc, c'est un smoke test, c'est assez rapide. Enfin, c'est bon. Et à côté, on a les tests dits d'acceptance qui sont beaucoup plus orientés fonctionnels. On va chercher à reproduire un scénario. Alors, la plupart des équipes s'arrêtent au smoke test parce que l'acceptance test, ça veut dire qu'il faut être capable de mettre toutes les bases de données, des trucs comme ça, dans un état donné. Il faut savoir écrire des scénarios fonctionnels qui soient reproductibles. Donc, en général, ça ne marche pas. Donc, du coup, on dit bouch. C'est le terme technique, du coup. Une fois que tout ça est à peu près passé, qu'on a validé ces étapes, qu'on va déployer dans un environnement de staging, alors, il n'y a pas qu'on parlait de continuous deployment. Parce qu'il y a des boîtes, par exemple, Twitter fait ça. En tout cas, ils disent qu'ils le font. Chaque commit par mon prod. Chaque commit qui passe, comme je suis ce matin, par exemple. Effectivement, le renard. C'est... Enfin, il faut avoir atteint un niveau de maturité qui est assez rare, quand même, en termes d'outillage. Par contre, se dire que chaque commit potentiellement peut partir en prod, déjà, on se donne... Donc, la sécurité se dit, on va quand même vérifier ce qu'on veut vraiment que ce truc-là parte en prod. Ça peut être éventuellement choisir, d'ailleurs. On peut avoir développé quelque chose dont on veut, d'un point de vue business marketing, en gros, pouvoir l'annoncer, des choses comme ça. On ne sait pas non plus du fil de l'eau idiot. C'est vraiment la logique de se dire, on n'est pas en train d'attendre la release de dans six mois, comme ils font avec Jigsaw, par exemple. C'est l'idée de travailler vraiment par un créneau. Et puis, après, on a nos utilisateurs qui, pour ceux qui le voient, font la gueule souvent parce qu'on n'a pas fait assez de tests avant. Alors, comment mettre ça en place ? Pendant très, très longtemps, ça s'est fait à grand coup de bricolage. Grâce à une fonctionnalité de Jenkins, qui est son armada assez pléthorique de plugins. On va regarder un peu là-dessus que ça a. Donc ici, j'ai un Jenkins. Alors, les éléments que je vais vous montrer, ils sont tous disponibles sur mon GitHub. Alors ça, c'est le projet que je vais builder. Et la démo elle-même, elle est sur cddemodemo. Ça fait deux fois démo. Et comme vous pouvez le constater, en fait, c'est un Docker Compose. Donc, vous pouvez relancer chez vous. C'est ce qui tourne actuellement. Vous faites un... Pour récupérer le repo, vous faites un Docker Compose Up et vous pouvez faire tourner la même démo sur votre poste. C'est pour ça que je ne vais pas m'amuser à lancer les jobs au fur et à mesure parce qu'on ne va pas revoir une console même une qui tourne. Ça n'a pas un intérêt à démesurer. Donc, l'implémentation, tel qu'on l'a mise en place assez souvent, du Continuous Delivery, ça consiste à définir un ensemble de jobs pour chaque étape majeure. Parce que vous l'avez vu, on a des acteurs différents. Donc, potentiellement, effectivement, les gens qui sont plus ops, qui gèrent la fameuse étape de déploiement en prod, ils n'ont peut-être pas envie que ça soit le même job que le job des développeurs qui faisant même un install, le test, machin truc. C'est bon qu'on garde un peu chacun ses moutons dans son trait. Donc, on va créer plusieurs jobs. Assez vite, on va commencer à rentrer dans les nomenclatures à la con, un, deux, trois, quatre, comme ça, ne serait-ce que pour s'assurer que ça soit dans le bon ordre, sinon on ne s'y retrouve pas. Et on a ce genre de structure. Alors, du coup, on a des plugins un peu partout. Alors, je vous passe le promotion pour l'instant. Donc, on récupère du code ici, qui, pour quoi, je ne se connais pas. Bref. On récupère du code, on fait un even install, machin. Donc là, on a normalement généré un war. On va utiliser le making tarfish vivage de Jenkins pour récupérer ce war, puisqu'on va l'utiliser par la suite. On va utiliser un magnifique plugin qui est le Parameterized Trigger Plugin qui va nous permettre de dire, en fait, maintenant, une fois que tout ça, c'est fini, il y a quand même une dernière tâche à faire, c'est de lancer l'étape 2. Donc, on lui dit, tu lances le job numéro 2 test, si tout va bien. Et puis, tant qu'à faire, tu lui passes le commit, l'identifiant de commit qu'on a buildé. Parce que c'est bien à la fin de dire, on envoie en prod. Et ça serait bien qu'on sache ce qu'on a envoyé en prod. Donc, on essaie de tracer, en fait, quel commit, enfin, un endroit, en fait, on essaie de se dire, en fait, ce war-là qu'on est en train de mettre en prod, il vient de tel commit à tel endroit. Parce que si tout d'un coup, quelque chose se passe mal, c'est ce problématique de boucle de rétroaction, il faut pouvoir dire, ça se passe mal pour tel commit qui a été fait par telle personne, et qu'ensuite, on peut aller le taper. C'est le début de la chose. Et puis, alors, celui-là, on n'en a pas d'autre. Alors, je vous le montre tout de suite, comme ça, ça ne fera peur qu'une fois. Ici, on a le plugin de promotion. C'est ce qui va nous permettre de faire la mise en prod. L'étape qui nécessite quand même de faire gaffe. Ça va être configuré ici, et ça va consister à dire que ça peut être approuvé. En gros, là, c'est une approbation manuelle, il pourrait y avoir des critères en tout genre. En gros, on va avoir le boss qui va appuyer sur le bouton vert. Donc, on peut mettre une liste réduite d'utilisateurs Jenkins qui a droit de faire cette opération. Et là, ce qu'on va faire, qu'on va activer cette promotion, c'est qu'on va lancer le projet cas de production. Là, je ne vais pas passer le guide paraméteur, mais vous imaginez que je pourrais effectivement trouver la chaîne. Mon étape de test, donc, elle récupère le code source des tests, elle va récupérer l'artifact, donc le war que j'ai construit de l'avant pour le copier dans un coin, en sorte que je puisse le lancer, le tester. Elle va, donc là, je le déploie sur un Jetty. Déployer pour Jetty est une opération assez simple. Ceux qui font du Westphire, on va extrapoler. Donc, du coup, on lui dit, lance les tests entre le servant de ce serveur-là, machin. Ensuite, on va archiver les résultats de tests, parce qu'évidemment, on va pouvoir avoir un rapport pour voir l'évolution des suites de tests, le nombre de tests qui augmentent, le nombre d'échecs qui diminuent, évidemment. Et puis, quand tout va bien, on enchaîne l'étape 3. L'étape 3, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle doit faire un déploiement en staging, logiquement. Donc, elle aussi, elle récupère toujours le fameux artifact qu'on a construit à l'étape 1. Et elle va envoyer ça dans staging. Donc, sur mon serveur web, sur mon serveur web, j'ai une application qui est labellée staging. Et c'est à ce niveau-là que je découvre qu'ils vont ensuite lancer la promotion. Chouette, hein ? Alors, qu'est-ce que vous voyez comme défaut dans cette approche ? À part la gueule de l'UI. Ça vous plaît ? On va en prendre l'apéro direct. L'infrastructure n'est pas validée ? L'environnement n'est pas maîtrisée ? L'environnement n'est pas maîtrisée ? Oui. Alors là, typiquement, je l'ai montré sur le job 1. On a un... Pouf, 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 il est là. On prend un level latest. Oh, yuppie ! Ça, ça n'arrive absolument jamais que sur une grosse instance jake-ins, quelqu'un dit « Tiens, moi, je vais mettre la dernière version de Maimon, du JDK, du Bidule, du truc. » Et puis, il y a la moitié des jobs qui commencent à faire des choses bizarres. La proche générale pour contourner ça étant d'avoir chacun son exécuteur bien dans son coin pour ne pas que les autres y touchent. Donc, c'est très bien que c'est une connerie, mais ça marche. Donc, effectivement, on a cette problématique-là qu'on part un peu du principe que les trucs vont être en place un peu gentiment par magie et que ça ne va pas trop bouger. Donc, on reparlera typiquement de Docker tout à l'heure. Quoi d'autre qui n'est pas cool là-dedans ? Il n'y a pas de valeur et tout tu ne parles pas d'analyse de code ? Je n'ai pas mis d'analyse de code. Là, j'ai fait simple. Moi, ce que je n'aime pas, c'est typiquement, moi, je vois ce job-là, c'est le job des développeurs. Les mecs, là, ils vont dire « Ouais, en fait, on fait ça, puis je fais un NPM install, et puis voilà, et puis je vais faire plein de trucs comme ça parce qu'on essaye des frameworks en tout genre et puis on ne sait pas trop ce que ça va donner. » Sauf que c'est aussi là que j'ai défini l'orchestration de ma mise en prod. Production. Vous vous rappelez, le mec qui râle en bas. Et il y a un petit, en termes de responsabilité, de qui gère ce job, qu'est-ce qui se passe s'il y a un couillon qui a tout foutu en l'air, c'est quand même gênant. Et puis, accessoirement, c'est quand même un sacré bordel, quoi. Faut-tu pas couper cette phrase-là ? Mettre un bip. Enfin, si on regarde ce qu'il se passe là-dedans, mon build, mon build, j'ai un fake, ok, je fais un guide check-out. Ensuite, je fais un level install. Ouais, bon, je récupère le war. Bon, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de cases à cocher pour faire ça. Un peu vers deux. Ce qui, en termes techniques, s'appelle une usine à gaz. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore énormément de gens qui travaillent sur ce principe d'usine à gaz dans Jenkins, qui ont passé des années à réussir à mettre au point des usines à gaz qui tiennent la route et qui, du coup, essayent de templétiser leur usine à gaz. Donc, du coup, parce que la problématique, c'est que le plugin, machin, là, si on s'amuse à le mettre à jour, parce qu'il y a une nouvelle version des copie-artifacts, quoi, qui est sans doute mieux, qui, du coup, manque de bol, elle n'est plus tout à fait compatible avec le plugin TriggerDeponences qu'on a utilisé ailleurs et avec le plugin, machin, truc, le Twitter notifieur, et le, bon. Donc, c'est une usine à gaz qui peut être assez instable. Donc, effectivement, on a des gens qui, quand ils ont des problèmes avec les plugins Jenkins, ont trouvé la solution qui consiste à développer un autre plugin qui sont typiquement des plugins de templating, par exemple, le JobDSL plugin, qui permet, à partir d'une structure de référence, de la recréer à l'identique en changeant deux, trois trucs dedans. Bon, je me moque d'eux, mais CloudBiz a aussi un plugin de template. Parce que quand les gens veulent ça, on finit par leur donner notre un pro-check. L'air de la bière. Mais bon, ce n'est pas super plaisant comme approche parce qu'on sent bien que là, je suis resté sur un truc super simpliste, quand même. Vous pouvez s'imaginer si vous commencez à vous dire, tiens, moi, j'aimerais bien que mes tests se passent en parallèle sur trois machines différentes. C'est sympa votre job d'enchaîner. Donc, on va essayer d'avoir une approche un peu plus structurée. Et là, on va, comme tout bon développeur Java, on va reprendre notre bouquin Gang of War et on va appliquer des patterns puisque quand on a un problème en informatique, on applique un pattern. Et donc, on va utiliser la separation of concerns. on va séparer les différents rôles, ce qui va se traduire par l'ajout d'un nouveau job, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, que j'ai appelé Continuous Delivery. Alors, le gros avantage ici, c'est que si je prends par exemple, si je prends, alors, oui, là, je me suis fait plaisir aussi, j'ai séparé les tests en deux. Les tests d'acceptance et les tests de smoke pour qu'ils puissent exécuter en parallèle et que du coup, ça arrive plus vite. Donc, si je regarde là, j'ai un job qui est juste ici est assez classique. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, bon, j'ai toujours mon checkout guide pour récupérer les tests que je veux passer. J'ai la partie testing elle-même. Par contre, j'ai plus de, bon, maintenant, c'est fini, alors maintenant, il faut que tu enchaînes le job tartampion en faisant bien gaffe que le job schmilblick qui s'est terminé avant parce qu'il était censé mettre à jour la base de données avant que tu exécutes tes trucs. Parce qu'il y a ça aussi, les scripts de base de données qui doivent être mis, enfin, la base de données doit être prête avant qu'on évanse les tests mais on aimerait bien quand même que ça se fasse en parallèle pour dénir du temps. Voilà, bref. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va avoir un job qui continue de delivery qui est un job d'un truc qu'on appelle le build flow. C'est un plugin que j'ai créé en 2011 pour répondre à cette problématique-là. Et l'idée, c'était de créer un DSL, un Domain Specific Language pour définir l'orchestration des jobs dans Jenkins. Est-ce que vous voyez ce que c'est un Domain Specific Language ? C'est bon pour tout le monde ? Donc là, l'idée, si vous voyez quelque chose, c'est plus gros, mais alors comme c'est pas très très responsif, Jenkins, je peux pas grossir plus. C'est vrai, ça se barre. L'idée, c'est d'avoir le mot clé build pour lancer l'exécution d'un job. Donc là, je build le job qui s'appelle build. Je vais lancer le job deploy en lui disant, en lui passant la paramètre, donc la target, par exemple, il en a un moment de test et je veux qu'il utilise comme référence pour choper le war, le numéro de build qui a été construit initialement. Donc, ça me permet, en gros, de faire l'équivalent de mon copier artefact et de mon enchaînement de job avec 10 000 cases à cocher, en juste une ligne. J'ai la possibilité de faire des choses en parallèle. Donc bon, il y a des jeux d'accolades et de crochets à la groovy. Bon, ça, ça peut piquer un peu les yeux quand on n'est pas habitué, mais bon, globalement, vous voyez l'idée, en parallèle, je vais avoir cette ligne-là et cette ligne-là qui vont me permettre de lancer les smoke tests et les acceptance tests, donc potentiellement sur deux machines, puis de consolider leurs résultats derrière. La déploiement sur le staging, j'ai pas fait le push-to-production parce que j'ai eu la flemme. Donc, l'idée, elle est vraiment là, c'est d'avoir ça vraiment de manière très synthétique, en fait, de pouvoir exprimer la façon dont on enchaîne les jobs et que du coup, le job de l'équipe de développement soit un job qui fait ce qu'eux font sur leur poste, c'est-à-dire builder, maven, récupérer la dernière commit et puis construire un war. Le job de déploiement, c'est mon équipe de prod qui l'a mis au point parce qu'ils ont une recette de chef à exécuter ou tout ce genre-là. Chacun un petit peu dans son monde. Alors, du coup, ça se traduit par ce genre de choses quand ça s'exécute. C'est qu'on voit l'exécution du flow lui-même. Donc, on a lancé le job build en numéro 3, puis on a lancé le job deploy en numéro 5, puis on a lancé le job smoke test en numéro 3, et ainsi de suite. On voit les étapes successives. Évidemment, on peut après aller se balader dans chaque job pour voir si le log est correct, et ainsi de suite. Et normalement, je ne sais pas si je l'aide. J'avais même fait une petite représentation graphique de folie, je ne l'ai pas installé. Faut que j'ai ça. Bon, peu importe. Je vais utiliser une librairie j'en aspect qui me faisait un petit graphe aussi des jobs qui s'enchaînent avec des petites flashs et tout ce qui est tout. Donc, ce plugin, vous l'aurez compris, est une alternative qui permet de faire à une étape de progresser dans notre approche, mais qui est loin d'être abouti, qui aujourd'hui est... Moi, j'ai arrêté de le développer, donc en gros, c'était open source, je l'ai laissé à la communauté. Donc, il y a quelqu'un qui a commencé à le reprendre, mais bon, il vivote. Il y a vraiment un gros développement dessus. En fait, il a eu beaucoup de succès au départ parce que c'est un besoin, très clairement, de pouvoir orchestrer des jobs, faire autre chose que des armadades de plugins qui se mélangent des pinceaux. Par contre, il y a énormément de limitations techniques parce que j'ai fait ça de manière très très naive. Moi, j'ai appris qu'on pouvait faire des DSA avec Groovy, donc en gros, il y a un Groovy exec, tiens, prends le machin, débrouille-toi. Donc, il y a un thread qui tombe derrière l'applicateur. Donc, on sent que ça ne va pas bien se caler. On sent que si votre job il prend quelques heures, pendant ce temps, il ne faut surtout pas toucher à l'invite. Ça crée pas mal de contraintes. Accessoirement, le script lui-même, il n'est stocké que dans l'invite. Il n'est pas versionné, archivé nulle part. Donc, il y avait plein de trucs qu'on avait envie de faire pour le rendre un peu plus professionnel, sauf que c'est vite, on était très très confronté à des limites techniques. Alors, zoup, et plus globalement, l'effet pervers de cette approche, même si elle nous offre une vision différente et donc quand même intéressant de se dire que chaque équipe a un peu son job à elle où elle peut faire sa tambouille sans risquer de pénaliser les autres, c'est que du coup, on se retrouve, non, on l'a déjà vu, c'est qu'on se retrouve avec une dispersion de l'information. Je vous ai montré le log typiquement. En gros, on a le log d'orchestration et puis le problème, en gros, c'est quand quelque chose se passe mal. On voit par exemple que le dernier acceptant de test, il est pouf, il n'est pas bon. Donc on va voir le log et il me dit le test n'est pas bon. Sauf que ce test, on sait qu'en fait, il est forcément relié à du code quelque part et que ce code, normalement, il y a des tests unitaires et que du coup, on est obligé de remonter jusqu'au log du build pour aller chercher l'info un peu plus pertinente pour comprendre pourquoi tant de haine. et pour faire ça, c'est clic au drone. Je vais dans le log du job, machin, puis je reviens dans l'orchestrateur où j'ai mon log d'orchestration pour savoir quel était le build correspondant qui va permettre d'aller voir le log correspondant dans lequel je vais chercher l'exécution du test. Donc ça muscle le doigt, mais ce n'est pas passionnant. Donc on va passer à une étape au-dessus. On va faire appel à la magie de la technologie pour trouver une solution. et cette magie elle s'appelle enfin elle s'appelait d'ailleurs puisqu'elle ne s'appelle plus comme ça elle s'appelait le workflow. Et hop, j'ai arrivé. Elle est où ? Je vais vous proposer de la fin. Non, configuration, ah merde, je me suis perdu. C'est quelqu'un. Boom, workflow. Docteur d'un petit, il n'est pas un petit, il n'est plus le petit. Il sait qu'il n'est plus le petit. il est là. Hop, voilà, je l'avais perdu. Donc j'ai utilisé ce qui s'appelait jusqu'à il y a encore très très peu de temps le workflow plugin et qui vient d'être renommé en pipeline plugin. Donc à chaque fois que vous voyez workflow, pensez pipeline et pour vous aider je vais appeler ça le schtroumpf. Donc ici, j'ai regroupé tous mes jobs que j'avais tout à l'heure là, qui potentiellement pouvaient être un sacré paquet de jobs en un seul job qu'on appelle un continue delivery et qui est donc du schtroumpf. Et vous allez retrouver quelque chose qui va vous parler, c'est qu'effectivement on n'a pas spécialement de plugin de partout, par contre ici on a un DSL. Alors d'abord c'est petit, ensuite ça va rapidement vous piquer les yeux si vous essayez de le comprendre. donc pour faire très très simple on a des étapes qu'on appelle les stages qui vont nous permettre après je vais vous montrer de créer un graphe de ce qui s'est passé. Donc développement, tu es et puis normalement il y a la production derrière. Pour chacune de ces grandes étapes on va pouvoir utiliser des nœuds Jenkins ou des machines sur lesquelles on est disponible. Donc à ce niveau-là on peut même très bien dire j'ai cette partie-là qui se fait sous Windows, cette partie-là qui se fait sous Linux, cette partie-là qui se fait sur AIX parce que je veux tester dans plein d'environnements différents. Donc on va allouer les nœuds à ce niveau-là. Et puis on a des mots-clés donc là typiquement j'ai le mot-clé git qui fait partie du DSL et qui va me permettre de récupérer le code source avec juste l'URL. j'ai le mot-clé dire qui me permet de dire je vais dans ce répertoire-là parce que je vais aller récupérer le war. Donc on est à la commande stash. Donc comme on va faire un git stash je le mets de côté pour plus tard. Et d'ailleurs là je fais un unstash et là je suis en train de tester. Je récupère mon war et puis du coup ça va me permettre de le tester. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le copy artifact. On dit à Jenkins jenkins archiver le war pour qu'ensuite je puisse le récupérer. Sauf qu'il fallait 10 000 paramètres pour aller chercher le war au bon endroit. Là en fait on est vraiment dans la logique très séquentielle qu'on aurait nous en tant que développeurs sans me détouffer à l'annonce en disant bon bah le war je l'ai mis là puis je vais là où je veux puis là je le pousse. Alors comme il est très peu probable que vous deviniez cette syntaxe par vous-même on a mis un snippet générateur. En gros c'est un truc qui va vous aider à écrire votre DSL. Donc par exemple si je veux aller sur git je veux aller chercher un truc sur github http.com je veux la branche développement par exemple et puis j'ai besoin de mettre un mot de passe il faut y accéder. Donc là je suis en mode clicodrome je ne suis pas trop perdu ça me permet en gros de découvrir les options qui sont disponibles. Je fais générer de Groovy et il me dit en fait il suffit que tu fasses à un git branche de .def l'identifiant tel qu'il est enregistré dans Jenkins c'est pour ça que je vous recommande d'ailleurs de définir vos propres identifiants parce que c'est pas facile de retenir 0C8D32 machin et puis l'URL elle-même sachant que quand on n'a pas spécialement ce qu'on a dans l'exemple en fait c'est qu'il n'y a pas spécialement de paramètres à passer donc du coup tout ça s'assaut et de la même manière on a tout un tas de trucs les définitions en parallèle comment on fait pour exécuter les trucs en parallèle bon il n'y a rien que les fans qui nous disent que ça plante voilà pour faire un fichier typiquement dans le cadre de votre processus à un moment il y a un fichier dans lequel un fameux fichier property dans lequel vous êtes tout URL encodé dans lequel vous avez par exemple au moment du packaging c'est un problème très récurrent c'est à ce moment là qu'on va injecter un certain nombre de paramètres secrets donc du coup le truc il va être récupéré d'un endroit sécurisé il va apparaître dans le workspace juste le temps de packager l'appli et puis ensuite subit on met pas tout donc effectivement il faut pouvoir manipuler de temps en temps des fichiers comme ça comme type donc là si je dis que je veux lire du truc.propertise et que je veux dire tiens c'est du TF8 j'aime qu'il soit moi il y a pensé j'ai un generate et il me dit tu fais un read file avec ton coding de truc.propertise ce qu'on aurait pu deviner une fois qu'on a le mot on dit bah oui les ingénieurs chez Cloudbeast peuvent être un peu tordus mais pour ce genre de choses ils sont pas cons non plus le truc qui lit des fichiers ils appellent ça read file parce que pour le workflow pipeline je sais pas comment il s'appellera au final parce que c'est possible que ça rechange de nom donc vous voyez qu'il y a quand même de quoi on peut même on peut même faire dodo ça peut être en 10 nanosecondes ça c'est bien qu'on veut typiquement qu'on démarre un truc en tâche de fond puis qu'on veut attendre un peu on va faire une boucle comme ça pour voir dans quel état on est parce qu'évidemment vous pouvez après vous pouvez voir la logique en fait tout ça c'est du groovy donc si j'arrive à remonter ici je pourrais très bien faire du groovy en disant en supposant que j'ai une variable qui a été définie avant if ou égal ok dans ce cas là je vais pouvoir avec une accolade avec mes gros doigts là je vais pouvoir faire mon déploiement sachant que fou ça peut être un truc qui vient d'ailleurs un signal que je reçois qui me dit ok la base est bonne ce genre de choses il faut faire des boucles enfin tout un tas de trucs donc vous avez vraiment toute la puissance de groovy pour instrumenter et là typiquement dans cet exemple je ne sais pas si il apparaît tout en bas parce qu'il est assez long là vous voyez là j'ai un def mvm là j'utilise en fait je vous ai dit le mot clé git il existe je vous ai montré par contre le mot clé mvm il n'existe pas en tout cas il n'existe pas encore mais par contre moi j'ai pu le définir j'ai défini une fonction tout simplement c'est tout en bas et donc là ça utilise une tambouille c'est Jessie qui m'a suggéré ça je trouve ça très très moche c'est une tambouille pour aller récupérer les tools Jenkins pour avoir la bonne version de Maven mais on va voir bientôt un truc vachement mieux pour faire ça alors ce qui est sympa hop on va arrêter de faire notre voilà c'est vraiment pas responsif c'est une catastrophe ce qui est sympa c'est que du coup on a cette vue on retrouve les différents stages là que vous montrez des QS staging des productions où on a des indicateurs bon évidemment la couleur qui tient les taux vert une évolution étonnante dans le linguisme qui nous permet de savoir de savoir l'état de chaque étape la durée qu'elle a pris on a aussi cette barre qui nous permet de savoir dans le temps complet à quelle période elle se positionne on a ici on a une possibilité de faire un retry alors ça par contre c'est évident dans Cloudbeast Jenkins Platform on va pouvoir dire en fait redémarre le workflow à cet endroit là l'exemple typique bon là ça n'a pas planté mais l'exemple qui peut arriver c'est une fois que vous avez packagé testé unitairement tout ça il y a un moment où on teste sur un environnement isoprod qui est un vrai isoprod au sens où c'est un machin qui n'est pas forcément disponible comme ça en claquant des doigts et donc il peut y arriver que pour x raisons ça se soit planté au bout d'un moment on tombe en time out le machin n'est pas prêt sauf qu'on s'est tapé potentiellement quelques heures de huile d'avant se dire que la possibilité de se dire ok bon là on sait pourquoi ça a merdé on voudrait redémarrer mais à ce point là il faut être obligé de se recoltiner tout ce qui est en amont les problématiques de connectivité réseau on a des clients typiquement qui font des tests de matériel wifi donc ils ont des simulateurs et tout un tas de trucs assez poussés pour tester du code enbarqué sauf qu'à un moment ils sont obligés de le tester sur le vrai boîtier et donc là ça va sur un ftp en chine pour être flashé sur une carte donc là ça commence du code d'une delivery bien bien voilà sauf que vous vous doutez bien que le ftp en chine il y a des fois il ne marche pas parce qu'on fait quand même la moitié du tour de la terre pour faire du ftp donc du coup il se trouve ça très bien l'idée du retry surtout que l'étape avant dure deux jours quand même c'est l'éliminateur wifi c'est un peu lent bref donc ça ça s'appelle le schtroumpf donc l'idée c'est ça c'est vraiment de chercher à fournir un niveau de langage dans ce DSL qui nous permet de modéliser fournir un niveau d'abstraction c'est à dire que quand je fais un check out de mon SCM je ne veux pas avoir une boîte de dialogue avec 17 cases à cocher comme on l'a actuellement dans le plugin git c'est un peu ma faute parce que j'ai maintenu le plugin git pendant pas mal de temps mais voilà enfin git on peut faire tellement de trucs avec git vous vous doutez bien que les options ont dans tous les sens sauf que votre usage de git à vous c'est pas ça c'est un truc comme la plupart des gens c'est git clone machin ok c'est un mot de passe ça va s'arrêter là et donc du coup fournir le mot clé git qui va faire juste ce dont vous avez besoin si vous avez besoin de faire un truc plus élaboré je vous ai montré avec le cas de Maven on peut définir la petite fonction qui va bien qui va prendre toute la tambouille nécessaire pour nous créer le nouveau mot clé dont on manque le bout de code que je vous ai montré on peut aussi le partager sous forme d'une librairie il n'est pas forcément à l'intérieur de votre de votre scriptur il peut être installé carrément dans Jenkins donc ce truc là c'est cool mais mais on peut faire mieux donc là on va parler du futur on va pas parler de c'est pas vraiment le futur parce que le futur maintenant c'est le passé vous le savez tous donc on va parler d'overboard et et alors là grosse déception d'ailleurs parce que l'overboard on l'attend toujours donc le futur n'est pas tout à fait au rendez-vous bon dans le cas de Jenkins ça si si le futur il est déjà là et le futur il s'appelle est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler d'infrastructures à ce code allez vous y dénoncez si je vous dis chef poupette code formation cf engine tous ces multi-art ansibul ça vous parle un petit peu ou même vos propres scripts en gros l'idée c'est que l'exploitation de production comme on dit qui reçoit un document Word dans lequel on lui explique comment installer les serveurs et qui retapent les commandes avec ses petites mains en peut-être se trompant et du coup ça appartient à un autre âge d'abord parce que c'est un tas d'erreurs assez hallucinant ensuite parce que le document Word qu'on lui a passé n'est évidemment pas à jour et à partir du moment où on fait sauvegarde dans Word il y a un indicateur de pas à jour qui se positionne instantanément on sait tous et donc le gars qui va déjà essayer de retaper la commande bon déjà on sentit c'est moins un boulot passionnant quand même et puis en plus bon il y aura quand même beaucoup de chances que ça ne se passe pas super bien donc on a inventé maintenant l'exploitant automatisé ce qu'on appelle le script qui fait qu'effectivement on va être capable d'automatiser la mise en place des machines et ça peut être très loin puisque via le cloud en général par le rôle de la virtualisation on a des outils maintenant qui sont capables de provisionner l'intégralité d'une infrastructure et de la maintenir en l'état c'est à dire de détecter tiens c'était le serveur il a planté mais ça tombe bien enfin en fait je suis capable d'en redémarrer un et d'assurer la redondance et de reprendre le service à chaud et loupillet ça peut être assez fun qu'on va très loin il y a des gens de Netflix par exemple qui s'amusent à shooter dans leur machine de prod on crée un script qui tue leur machine de prod parlez-en votre boss demain matin c'est vrai votre niveau de naturité c'est vrai mais ben oui ils ont fait donc ça donne un peu une idée de jusqu'où on peut aller quand on aime ça mais l'idée en fait elle est là c'est de se dire tous ces trucs qu'on fait avec nos petites mains on devrait pas les faire avec nos petites mains c'est tout ça c'est de l'ingénierie on doit y avoir réfléchi on a peut-être expérimenté avec nos petites mains on l'a mis au coin avec nos petites mains mais une fois que ça marche c'est censé être quelque chose qu'on est capable de rejouer de versionner de savoir pourquoi et qui le fait évoluer donc voilà cette logique là c'est vraiment d'avoir que tous ces scripts soient versionnés sauvegardés et donc dans le cas de Jenkins ça s'appelle un Jenkins file je vous laisse deviner de quel outil qui est très à l'âme dans ce moment vient ce magnifique nom alors le Jenkins file ça consiste à reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure et à le mettre dans un workflow sauf qu'au lieu de lui dire hop là sauf qu'au lieu de lui dire comme tout à l'heure j'utilise un script que je tape dans Jenkins on va lui dire en fait tu utilises un script qui est sauvé dans Git je crois qu'il ne se connecte pas à GitHub il est à tel endroit dans Git et il s'appelle Jenkins file donc c'est une évolution qui est vraiment ridicule c'est à dire en fait on prend le job de tout à l'heure on va lui dire au lieu de taper du code dans Jenkins en fait ce truc là il est dans un repo bit ce qui est super intéressant c'est qu'après ça nous permet si j'arrive à y accéder de faire ce qu'on appelle du multi-branche et là c'est beaucoup plus faible comme j'ai pas accès à GitHub donc ici on a exactement la configuration que je viens de vous montrer on dit le projet il est à cet endroit là je n'ai pas besoin de lui dire que c'est déjà un Jenkins file en fait c'est la valeur par défaut en gros je lui dis connecte-toi à mon GitHub là c'est tout en termes de configuration moi ça m'arrange parce que là les 15 km de clic c'est marrant 2 minutes et lui en fait il a été capable d'indexer mon repo GitHub de voir que j'avais trois branches dans lesquelles j'avais un Jenkins file et donc de me créer des espèces de sous-job pour chacune de ces branches donc pour un peu que j'ai mis en place un hook GitHub pour que Jenkins soit notifié à chaque fois que quelqu'un commis quelque chose pour ceux qui travaillent par ce qu'on appelle les topic branches c'est à dire dès que vous avez une fonctionnalité à développer vous créez une branche dans laquelle vous faites votre tambouille ensuite à l'émerger avec éventuellement du code review des choses comme ça du coup lorsque vous créez votre branche et que vous la partagez avec d'autres développeurs vous allez avoir votre job qui va apparaître spontanément votre job à vous dans votre coin avec sa propre historique ses états j'ai tout pété j'ai tout corrigé et potentiellement avoir des logiques de merge dans une branche qui va être une branche master une branche pré-production pourquoi pas typiquement ce qu'on voit être le git flow pour ceux qui connaissent on a plein de branches en parallèle comme ça et hop tu reviens donc le multi-branche vient de vous en parler et du coup il supprime automatiquement le job quand il branche il est supprimé alors quand une branche est supprimée il y a un paramètre pour lui dire en gros combien de temps il la garde toujours pareil c'est une question d'équilibre combien de temps tu veux la garder avant que tout ça soit purgé et là on commence à avoir un truc qui est pas mal pour ce que vous en pensez pour tous ceux qui ont galéré à aller installer 36 000 plugins et à cliquer partout dans Jenkins se dire en fait bon j'ai certes un langage de script un peu bizarroïde à apprendre enfin bon encore qu'on s'en sort de toute façon c'est tout le temps la même chose on va lancer trois shells dans un ordre particulier je crois qu'on a fait le git check out en principe on a un peu près la main en tant que développeur et donc du coup on va en plus avoir cette gestion multibranche qui fait qu'on a même plus besoin d'aller dans Jenkins et comme Jenkins c'est très moche ça tombe bien alors quoi d'autre vous l'avez peut-être vu dans le sujet dans le titre de la présentation je suis censé vous parler un peu de Docker il y en a qui connaissent pas Docker alors s'il y en a qui connaissent pas Docker petite page de publicité pour une magnifique chaîne YouTube que j'ai créée récemment qui s'appelle Quad9Docker et qui parle de Docker vous connaissez ? qui ne connait pas et qui ne connait pas et bien ça y est vous connaissez vous allez sur YouTube channel Quad9Docker et vous vous abonnez parce que si j'arrive à avoir 1000 abonnés j'aurai accès aux locaux de YouTube Studio à Paris je ne suis pas abonné ça ne change rien pour vous bref alors quel est l'intérêt de Docker dans un contexte de Continuous Delivery alors là je ne parle pas parce que c'est un sujet à part entière je ne parle pas des gens qui construisent les images Docker parce que leur production fait tourner du Docker parce que finalement c'est un artefact comme un autre on va avoir des étapes qui vont biner notre soft donc faire un binaire en gros le tester le machin et le packager dans une image Docker qui va elle-même être testée partager publier et puis déployer quelque part ça reste c'est juste entre guillemets un boutique plus alors évidemment il y a des plugins qui vont bien pour faire ça qui vont intégrer les mots de passe qui vont bien pour vous connecter à votre Docker Hub ou votre registrie interne mais finalement là on retrouve toujours la flexibilité de Jenkins qui est qu'au pire vous écrivez un seul script qui veut faire quoi heureusement vous avez quand même quelques plugins ce qui va être beaucoup plus intéressant par contre c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est le fait que sur un Jenkins traditionnel on part du principe que la machine sur laquelle on exécute nos builds elle a le bon goût d'être dans l'état qu'on veut donc vous avez dans Jenkins la notion de tool installer qui consiste à dire en gros j'ai enregistré quelque part que j'avais un maven 3.3.1 et que s'il n'est pas présent sur la machine en fait il faut le télécharger à tel endroit puis l'installé à la volée alors c'est pratique mais ce que je vous ai dit c'est un peu merdé à n'importe quel moment et puis il suffit que quelqu'un décide que en fait le fameux maven lectust c'est la 3.3.3 qui est sortie et puis vous manque de vol vous tombez sur le bug qui n'était pas prévu et c'est la veille de la mise en prod parce que c'est toujours la veille de la mise en prod qu'un con qui a changé la version de maven c'est pas comme si ça m'était arrivé bref donc l'idée là c'est on va pouvoir utiliser Docker de la même manière qu'on aurait pu utiliser en fait des images de machines virtuelles en se disant moi je veux pas être emmerdé donc je veux créer ma petite boîte à moi tout seul dans lequel j'ai mis mon maven dans telle version j'ai mis mon JDK dans telle version et je suis au chaud tranquille sauf que vous vous doutez bien il démarre une VM toute fraîche à chaque build bon si vous avez un build qui dure deux jours ça va pas changer grand chose mais bon c'est un peu voilà quoi alors que démarre un contenu Docker en termes d'infrastructure en plus c'est beaucoup plus léger en fait ça prend grosso modo la même quantité de ressources que si on avait lancé juste maven en ligne de commande si on fait un Docker run maven deux octets qui partent dans le moyaume et puis c'est tout donc l'idée ça va être de se dire notre environnement au lieu d'essayer de le configurer avec 36 plugins d'installeurs dans Jenkins on va le configurer en définissant notre image Docker de notre environnement de build de test de je ne sais quoi qui va nous servir à définir l'exécution donc c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est un peu de ménage que je ne me retrouve plus donc voilà ça doit être celui-là et voilà donc ça c'est un job qui utilise un plugin que j'ai créé il y a un petit moment il est là il est là il s'appelle alors il s'appelait Okidoki au départ en fait on l'avait développé avec Johan pendant le Docker Hack Day je ne sais pas si vous connaissez le principe c'est en gros comme son nom l'indique il y a 3 jours c'est ça que c'est le Docker Hack Day sans S c'est que la logique donc en gros il y a un lancement à San Francisco et puis les Docker meet-up locaux se réunissent avec de la bière des pizzas et machin et puis on essaye de faire des petits groupes on développe des trucs on fait un grand concours tout le monde vote sur Facebook et les Chinois gagnent on était premier pendant 2 semaines et à 3 jours de la fin il y a un groupe de Chinois qui s'est pris plus 500 en votre Facebook bref donc on l'a appelé Okidoki parce qu'on pouvait ça parce que mes gamins ont découvert Mario Kart à ce moment là et puis ce qu'il faut savoir c'est que dans Jenkins vous avez le plugin manager qui vous permet d'aller à la pêche au plugin sachant qu'il y en a plus de 2100 quelque chose donc quand vous débarquez dans un Jenkins où il n'y a rien vous allez chercher les plugins qui vous plaisent vous cherchez Docker vous en trouvez plein sauf que comme vous n'avez pas cherché Docky vous ne trouvez pas le mien donc il a été renommé en Cloudbeast custom build environment plugin non Cloudbeast docker custom plein de lettres je pense que c'est le unique vous cherchez le plugin qui a le nom le plus long globalement c'est celui-là l'idée est donc ici c'est que l'environnement de build dans lequel vous êtes vous allez dire que je veux que mon build se fasse dans un contenant Docker donc là typiquement je vais utiliser l'image Docker officielle l'image Meven qui me permet du coup via l'identifiant de l'image Docker de spécifier quelle version de Meven quelle version de JDK je joue de la même manière je pourrais dire moi j'aime bien avoir la main sur ce que je fais donc je prends mes propres images voire je pourrais être encore plus subtil je demande à mes équipes de développement de définir leur image via un Docker file tout le monde voit ce que c'est le Docker file pour définir ces images Docker donc l'idée ça va être là en fait le Docker file il est dans le repo j'ai mon code source et j'ai le Docker file qui définit comment on build ce qui n'est pas con parce que du coup je me dis le petit nouveau qui débarque sur un projet prenons un exemple au réserv un projet d'application webjava dans lequel on fait du java backend avec du Spring Boot et un frontend dans Angular donc on lui dit bon alors c'est pas compliqué il faut que tu installes le JDK8 il faut que tu installes ton IDE bon déjà ça va galérer ensuite il faut que tu installes Node, npm, bower un peu de rubis aussi parce qu'on fait du confasse et à la semaine prochaine alors que là on peut lui dire bon écoute si t'es bon tu peux installer tes outils en local pas de problème mais ce qui fait référence c'est le Docker file dans lequel tu as tous les outils avec les bonnes versions et au pire tu bosses dedans il suffit de monter le code source à l'intérieur du conteneur et puis on voit le résultat quoi et donc du coup on bascule vers un mode où l'environnement de développement est défini par des conteneurs Docker une fois qu'on a fait cet effort là on se dit ça serait quand même con de tout se retaper à la main parce que on va dans Jenkins donc du coup autant on devrait utiliser tel cas évidemment on peut avoir le même contrôlement dans le sens en se disant une fois qu'on a fait la conf pour Jenkins ça serait con de pas l'utiliser mais il ne faut pas donner donc du coup voilà ça c'est l'idée et on va pas rester dessus évidemment et donc du coup ça se traduit par une magnifique icône Docker dans la barre là qui est quand même absolument indispensable qui n'y mène à rien mais si j'avais envie de mettre l'icône et puis on voit qu'effectivement en gros en démarrage du build donc le checkout lui-même se fait en mode classique puisque potentiellement votre Dockerfile il est dans votre réquisitorie donc il faut déjà avoir fait le checkout par contre une fois qu'on a récupéré le code source tout se passe à l'intérieur d'un conteneur c'est pour ça qu'on voit qu'on a débarré le conteneur avec un nom magnifique pour exécuter le build et en fait je suis en mode verbose c'est pour ça que j'ai essayé de débugger un truc et en fait on utilise la commande Dockerexec pour ceux qui connaissent qui permet d'exécuter une commande dans un conteneur existant en fait toutes les commandes que Jenkins va pouvoir lancer vont être déléguées comme ça à l'intérieur du conteneur voilà ça permet de faire des choses déjà sympatoche si j'arrive à lancer ensuite là pour l'instant c'est un peu le mode ce que je dirais l'utilisation zéro de Docker c'est de se dire en fait Docker c'est bien c'est comme une VM mais c'est moins lourd ce qui est quand même la façon dont beaucoup de gens l'utilisent et ils en sont très contents il n'y a pas de honte à utiliser comme ça déjà si on commence à l'utiliser comme ça on s'abstrait d'énormément de soucis traditionnels maintenant si on commence à voir un peu plus loin et justement essayer de comprendre un peu les bonnes pratiques d'utilisation de Docker ce que Docker a essayé de mettre en avant le fameux un seul process par conteneur et toute cette logique là c'est de se dire moi j'ai donc je vais supposer que j'ai déjà fait mon build maintenant je vais lancer des tests lancer des tests ça veut dire que je vais devoir avoir un jetty ou je ne sais quoi qui tourne qui héberge mon appli peut-être une base de données un Elasticsearch deux trois trucs peut-être que du coup je vais en profiter j'aimerais bien que ce soit pas juste une instance de mon appli mais trois instances et puis comme ça je démarre mon load balancer devant comme ça je vais pouvoir vérifier que ma réplication de session marche ce qui veut dire que j'ai besoin de mon même cache aussi mon redis assez vite vous sentez que vous allez démarrer un sacré bordel ce qu'on appelle d'ailleurs un environnement iso-production parce que tester sur un Tomcat tout seul en terme de réplication de session c'est pas passionnant on le rend teste juste rien et puis après on est en prod les clients commencent à l'utiliser ils gueulent et on se dit bon alors ça a donné quoi les tests de réplication de session ? ouais c'est prévu pour route normalement je l'ai vécu donc là l'idée c'est qu'en fait on a une telle légèreté à commencer à définir en fait notre infrastructure avec ces fameuses briques de base c'est l'ego base d'image de coeur qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin sous réserve qu'on ait un moyen simple pour définir donc ce qu'on appelle POD c'est le vocabulaire utilisé par couvert des tests c'est à dire en gros une grappe de conteneurs qui n'a de sens parce qu'on les lance ensemble c'est à dire que effectivement moi j'ai mon j'ai mon Nginx j'ai mes deux serveurs de JT j'ai ma base de données mon même cache mon je sais quoi j'ai besoin de lancer tout ce bordel là pour que mon conteneur qui est tout au bout ici qui lance des tests Telenium puisse commencer à tester quelque chose parce que voilà si à part la grappe devant lui il a aucun sens donc ça ça c'était le constat qu'on a fait toujours avec Johan non c'est pas lui c'est celui là lors du Docker Hackday donc de cette année et on a construit un plugin dont on a toujours pas décidé le nom puisque comme on avait été très nuls la première fois ben on se dit c'est pas né on va pas lui donner du nom comme ça c'est encore plus simple parce que pour l'instant il est très expérimental et on retrouve cette notion ici de run inside de Docker container sauf que ici on a un conteneur de build principal donc toujours pareil je peux partir d'une image existante ou construire un partenaire de Dockerfile et puis on a appelé ça les side containers après l'augmentature est discutable c'est tous les trucs à côté dont vous avez besoin alors l'exemple que j'utilise ici est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des tests Selenium depuis Jenkins n'ayez pas peur donc je suppose que vous avez un plugin du genre le XVFB plugin un truc comme ça pour avoir un environnement graphique mais qui est pas un vrai environnement graphique pour que le navigateur soit content ce genre de choses là en gros la problématique c'est que ouais on veut faire du Selenium donc il faut pouvoir lancer un browser ce qui veut dire qu'il faut prendre un environnement X sachant que il y a des fortes chances que tout ça on le fasse tourner sur une machine qui est Headless enfin un serveur qui est pas du tout prévu avec un environnement graphique et donc on va commencer à lancer un environnement graphique virtuel juste le temps du build en faisant une allocation d'un port à la volée pour éviter de se marcher sur les pieds avec le petit copain à côté un truc vachement sympa qui sont typiques de c'est pas de la bonne idée on tire la ficelle et au fur et à mesure parce que là moi j'en ai vu comme ça où il y a le plugin XVNC plus le plugin port allocator parce qu'il faut être sûr d'avoir un port unique parce qu'ils sont plusieurs sur la machine plus le plugin clean up je sais plus quoi parce que quand ça crache il faut s'assurer qu'on a fermé la session et puis à la fin on a 5 plugins pour répondre à un problème qui a juste été mal abordé au départ enfin mal en même temps il n'a rien d'autre bon là en fait on va pouvoir utiliser l'isolation des conteneurs en disant mais en fait les gens qui font Selenium ils ont déjà fait leur conteneur qui fait tout bien pour pouvoir démarrer un Firefox stand alone comme ça bien gentil prêt à répondre à ce qu'on lui demande donc l'environnement XVD dans le conteneur et moi mon build mon client Selenium dans mon code de test Java ce qu'il a besoin c'est que le port 4444 peu importe le port qui va bien réponde lorsqu'il demande au navigateur d'aller cliquer à droite et de taper coucou dans la chambre de saisie donc en séparant complètement ces notions là en disant moi j'ai du code Selenium ici là dans mon build que d'ailleurs j'utilise sur mon post puisque moi j'ai mon navigateur qui tourne je veux voir ce qu'il se passe je le reproduis en disant je prends le conteneur qui fait tourner un navigateur et mon appli repose sur le conteneur qui fait tourner une base de données même problématique initialisation d'une base de données on veut exécuter des tests d'acceptance problématique toujours c'est mettre les données dans un état bien établi moi pendant des années j'ai bossé avec une base Oracle qu'on partageait tous il y avait des mecs en début de projet qui passaient des semaines à créer des comptes clients de référence au bout de deux semaines il n'y en avait plus qu'un seul qui marchait et on passait l'année parce que c'est des projets en année on passait l'année qui suivait à tous utiliser le client 132 parce que c'était le seul qui marchait donc ça vous donne une idée de la couverture de test qu'on avait et bref et donc du coup là l'idée c'est que on va utiliser un conteneur avec une base particulièrement MySQL ou peu importe quoi et on peut très bien aussi définir une image Docker dans laquelle on a une base de données pré-remplie comme on a ces notions d'image de conteneur cette image on peut la faire évoluer dans le temps on peut avoir la nouvelle version de l'image dans laquelle on a rajouté des nouvelles données de test à n'importe quel moment on peut dire la base de données elle dégage on en prend une toute fraîche voire pourquoi pas pour chaque test qu'on exécute on va partir sur une base vierge enfin bien dans un état bien défini c'est ça qui va permettre d'avoir une exécution de ces suites de tests qui soient reproductibles et qui puissent être dispersés sur un cluster de manière efficace et enfin et enfin et enfin pour l'instant vous avez bien compris qu'il y a eu deux parties dans cette présentation là où ça devient intéressant évidemment c'est quand on croise les flux alors vous le savez c'est dangereux alors c'est dangereux d'ailleurs normalement ça devrait vous piquer un peu les yeux crossing streams on va retourner ici à mon DSL workflow qu'on voit toujours aussi mal et on va rajouter un petit niveau de complication on va rajouter le mot clé docker donc un premier qui s'appelle le docker workflow qui donc va sans doute s'appeler prochainement le docker schtroumpf qui nous permet de faire des docker. quelque chose donc par exemple ici de faire une référence à l'image maven33mk8 donc là ce truc là ça représente une image docker et du fait que j'ai l'image docker je vais pouvoir dire mais en fait à l'intérieur de cette image autrement dit à travers du conteneur qu'on a créé à partir de cette image petit raccourci syntaxique qui est pas très joli mais peu importe à l'intérieur donc de cette version de maven là je vais pouvoir lancer le shell qui va bien et de la même manière je vais pouvoir construire une image avec un docker.build en mettant les références qui vont bien je vais pouvoir exécuter une image parce que c'est là-dedans que j'ai mon application que je veux tester je vais pouvoir pousser mon image là j'ai un site là j'ai créé un conteneur pour le tester donc je le teste à la fin je l'arrête conteneur stop enfin app stop donc là on vient greffer c'est typiquement l'extension du workflow dont je vous parlais on va faire du docker alors cette exemple là c'est une version simplifiée de la démo qu'avait faite Jesse sur le docker workflow dans lequel je pense qu'il a eu envie de montrer tout ce que ça pouvait faire même moi je ne sais pas très bien ce qu'il y a fait ça démo vous voyez on arrive à deviner un peu ce que ça fait mais c'est pas quelque chose qu'on prend assez spontanément donc je vous encourage à regarder un peu ça par contre en gros retenez cette logique là machin inside ça permet de définir un environnement à base d'image docker parce que là il y a un mélange entre le fait j'utilise docker pour définir un environnement et le fait je construis des images docker et je les exécute parce que c'est ça mon livrable donc il faut un petit temps d'adaptation pour en arriver à la fin et évidemment ça marche en multibranche machin ce qui fait que tout ça vous le mettez dans votre hypo-git et vous oubliez Jenkins de toute façon il y a Jenkins 2.0 je ne sais pas si vous le savez il y a des grandes discussions en cours sur Jenkins 2.0 s'il y en a parmi vous qui vont au FOSDEM d'ailleurs le lundi qui suit on fait un dans les locaux de Cloudblies à Bruxelles on fait un Jenkins 2.0 subit justement on va il y aurait Koshuke et pas mal de développeurs qui vont discuter du bootgrat de ce qu'on a envie de faire en terme de d'expérience utilisateur chose comme ça et donc on espère avoir des utilisateurs pour nous dire ce qu'ils en pensent eux entre eux les idées à Koshuke ce que ceux qui sont autour de lui ils peuvent faire parce que Koshuke il va vite avoir sa tête et puis ce que les utilisateurs attendent il va y avoir un delta c'est assez intéressant et donc du coup donc les démos sont là et j'avais un slide oui parce qu'il y a un bonus parce que en fait je voulais peut-être ce faire sentir mais ce Docker workflow j'aime pas trop moi c'est un peu en prenant juste les briques de base je vous ai dit Docker image je prends le maven qui va bien et du coup je peux faire un maven for inside ça veut dire que j'ai plus les tools installers et tous ces trucs là ce que j'aime pas trop dans cette approche là c'est qu'on reste énormément dans la logique qui est dans les autres plugins que je vous ai montré les okidoki tout ça c'était la même erreur c'est la faute de personne on progresse tous au fur et à mesure c'est qu'on reste dans cette idée je suis sur une machine où j'ai récupéré mon code source et je lance des conteneurs locaux là comme ça parce que ça m'arrange d'isoler des environnements sauf que Docker vous l'avez enfin pour tous ceux qui l'utilisent vous avez bien remarqué qu'on lui dit l'URL d'un Dockerhost qui est potentiellement distant d'ailleurs pour tous ceux d'entre vous qui ne travaillent pas sur une machine Linux il est au final il est distant puisque vous travaillez avec une VM boot to Docker donc par nature Docker son utilisation théorique c'est pour accéder et démarrer des process et définir des environnements sur des machines distantes typiquement sur un cluster d'où Dockersoir on n'écoute pas de pile d'outils alternatifs qui vont avec l'idée c'est ça c'est une ligne de commande qui va me permettre d'aller dispatcher des choses un peu à droite à gauche et c'est typiquement ça qu'on veut faire avec Jenkins quand je vous dis on va paralyser nos tests on peut certes les paralyser en local en se disant pendant qu'il y en a un qu'il y a un fichier l'autre qui fait du CPU mais on ne va pas aller très loin avec ça si on veut vraiment booster les choses il faut qu'on puisse dire bon ben là j'ai un cluster que tout le monde utilise c'est un cluster neutre on ne fait que du Docker dessus donc ça peut être n'importe quoi c'est l'avantage du Docker il y a des gens dans l'infra ils gèrent le cluster mais ils ne savent pas ce qui tourne en fait tant mieux pour eux je regarde ce qu'il y a dedans bref et moi en tant que junkie j'ai besoin de builder j'ai besoin de lancer des tests j'en ai besoin de 100 à tester ben à la rigueur pourquoi pas si je peux je peux lancer 100 conteneurs ils vont se dispatcher un peu à droite à gauche et ça va se débrouiller donc ce que je suis en train d'essayer d'expérimenter j'en ai publié pour mettre une magnifique image que le marketing avait fait pour le lancement pour la pub des partenariats entre Docker et CloudBiz ils sont très très créatifs c'est d'essayer justement de faire jongler Jenkins avec des conteneurs Docker qui ne sont pas forcément locaux alors l'idée parce que moi c'est ce que j'avais commencé à expérimenter sur mon poste c'est de me dire je vais utiliser Docker mais pas en partant du principe que tous les fichiers sont disponibles toujours sur la même machine donc typiquement ce que je fais à un moment il faut je récupère le code source 3 minutes d'ailleurs je pourrais utiliser un conteneur pour ça on va pas aller très loin avec ça ce que je vais faire c'est que j'ai un Dockerfile qui me permet de builder c'est-à-dire c'est là-dedans que je vais installer Meven, le JDK les outils de test donc je vais effectivement à l'intérieur de ce conteneur construire un WAR mais je vais aussi avoir mes résultats de test et tout un tas de trucs intermédiaires qui n'ont rien à faire dans mon image de prod ça c'est vraiment un artifact de développement ce conteneur ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé la commande Dockercopy qui me permet de prendre le conteneur en question qui a été utilisé pendant le build ou de le démarrer éventuellement s'il faut et il dit en fait le WAR qui a été créé à tel endroit ben recopile-moi dans un répertoire temporaire mais cette commande-là n'est pas forcément exécutée sur la même machine que celle-là entre-temps ça peut aller jongler à droite à gauche là j'ai récupéré le WAR en gros j'ai reproduit la fonction d'archivage de Jenkins sans Jenkins en pure chat script parce que Docker effectivement est prévu pour interagir sur mon cluster avec le conteneur il est à tel endroit j'ai besoin d'aller accéder à quelque chose qui est dans son file system ben le démon Docker me permet d'aller pointer dessus puis de récupérer le fichier ça suppose évidemment que vous ne fassiez pas des WAR de 2TB et de la même manière je vais pouvoir dire maintenant en fait tu vas me construire une image Docker de production en utilisant ce WAR et en le mettant par exemple dans l'image Docker Tom4 donc j'aurai Tom4 et mon WAR juste ce qu'il faut j'ai pas besoin d'avoir un fichier source et tout le travail et puis après ça je peux le pousser des choses comme ça mais alors ce qui peut être intéressant aussi c'est d'utiliser Docker Compose c'est un peu bas désolé vous connaissez Docker Compose qui permet de lancer plusieurs conteneurs et d'agréger tout ça justement dans un ordre prédéfini en fait de tenir compte en fait des dépendances que les conteneurs ont entre eux de reproduire justement le fameux pod qui va me permettre d'avoir un environnement de test en disant en fait l'application c'est bon j'ai fait un conteneur avec maintenant je veux la tester donc je vais avoir un Docker Compose qui définit comment je passe mes tests d'acceptance c'est à dire toutes mes ressources de test donc y compris mon appli évidemment et le conteneur qui fait tourner les tests lui-même enfin pour ça je fais Compose et les tests les marques donc vraiment uniquement là vous voyez il n'y a pas de Jenkins en fait là Jenkins en gros ça va être le machin qui va enchaîner ces différentes étapes en disant tiens Docker trouve moi un endroit pour faire ça quelque part sur le cluster là où il y a de la place et ce que je trouve intéressant du coup dans cette approche là c'est que c'est aussi ce qu'on a vu avec le fameux plugin Docker qui a toujours pas de nom c'est qu'en fait on a bypassé énormément de mécanismes de Jenkins donc typiquement ce qu'on a fait c'est qu'à chaque fois qu'on avait besoin de faire une commande au lieu de se dire alors Jenkins il a son agent qui lui permet d'être sur la machine d'exécution puis de cette machine là on va se connecter à l'intérieur du conteneur on se dit mais attends mais en fait Docker Docker par nature c'est un truc qui lance des process à distance Jenkins il essaye de se connecter en java sur une machine distance pour lancer des process on fait juste deux fois la même chose donc on en a shooté un pour les deux vignées de quelle et donc du coup le plugin dès quand il a besoin de lancer une commande il fait Docker run donc il lance plein de conteneurs c'est pour ça qu'il a mis ton switch Docker par dessus ton t-shirt j'aurais pu faire l'inverse mais comme il est déjà un peu moulant mais c'est ouais enfin c'est clair que moi je me rends compte très clairement que quand on commence justement à avoir ce genre de réflexion on se rend compte que Docker renouvelle pas mal alors introduit de nouvelles problématiques de fait mais renouvelle pas mal des approches qu'on avait relativement établies parce que c'est une autre réponse à des solutions qu'on avait déjà plus ou moins adressées et donc là moi ce que j'expérimente en gros aujourd'hui c'est comment retirer de Jenkins des choses que Docker sait faire en natif donc d'essayer de greffer les trucs de manière plus ou moins plus ou moins plus ou moins élégante bon voilà ça c'est ce que j'expérimente en ce moment et pour l'instant c'est un peu à l'état des bauches mais j'espère que ça vous aura donné des idées pour vous même et puis il y a un truc qui traîne voilà et si vous avez des questions je suis à votre disposition moi j'ai l'impression j'ai l'impression qu'à côté de Jenkins tu avais déjà des outils qui spécialisaient un peu sur le déploiement des Rundeck et autres types de produits et en fait c'est un peu la limite la frontière que joue entre les deux endroits et je la retrouve là quand tu nous parles un peu très clairement il t'exprime un petit peu plus les phases de déploiement que les phases de billets Rundeck il y a des intégrations intéressantes Jenkins et Rundeck mais ils se marchent un peu sur les pieds l'un et l'autre Jenkins a de plus en plus de plugins de déploiement typiquement des intégrations une cible des choses comme ça qui font que là tu sens que Rundeck il se demande un peu ce qu'il vient faire là dedans et de la même manière les gens qui font déjà beaucoup de Rundeck quand tu leur dis oui mais en fait je peux très bien faire ça avec Jenkins ouais mais je peux aussi faire ça avec Rundeck parce que tu as les logiques de bons ordonnancements de machin donc pour eux Jenkins c'est vraiment que du CI quoi donc ouais un peu alors sachant qu'on est très copains on travaille ensemble et tout machin mais bon c'est un peu on se tire un peu là de toute façon c'est vrai pour énormément d'outils tu vois bien on a eu le cas avec l'outil deploy it fait par Xavier Labs qui essaye de faire le contenu de delivery de A à Z qui a commencé par le côté production qui grignote les marches pendant que cloud business qui est pourtant un partenaire lui il va dans l'autre sens on sait bien qu'à un moment on se croise et qu'il y a peut-être un moment on sera moins copains qu'avant ça s'appelle le business d'autres questions d'intégration des plugins avec des plugins de Jenkins avec le DSL ou jamsinside ouais ça se passe comment ? ah alors alors justement il y a eu plusieurs ça a été un gros soucis parce qu'effectivement même en interne on a contribué certains certains mots clés certains supports de mots clés et les api internes du schrumpf sont quand même assez évolues donc du coup il y a eu pas mal d'articles qui ont été publiés depuis jesse a fait des vidéos où il décortique en fait comment c'est fait il donne des images surtout maintenant on commence à avoir des exemples de comment c'est fait pour que ton code soit compatible avec le workflow le cas le plus classique justement c'est sur les versions alors dans Jenkins c'est ce qu'on appelle le build wrapper en gros c'est une des cas à cocher que tu as dans ton Jenkins qui va avoir la possibilité de faire quelque chose avant que le build démarre donc c'est typiquement là qu'on va installer des outils injecter des variables environnement ce genre de choses si tu utilises si tu fais un extend build wrapper et bien ce sera pas compatible si tu fais un extend simple build wrapper qui a été rajouté dans le jambon score qui en plus te mâche le boulot au passage parce que la plupart des gens ils installent un truc ils définissent deux variables inférieurement que leur boulot s'arrête là donc quasiment tous les plugins potentiellement peuvent migrer vers une nouvelle API et du coup deviennent immédiatement compatible workflow sauf peut-être deux trois plugins qui font des trucs de tarés et qui eux vont jamais rentrer là-dedans parce que voilà et eux il va falloir qu'ils se remontent les nages pour avoir leurs propres mots-clés s'ils veulent être compatibles a priori il n'y a pas non plus 50 exemples qui nécessitent ça donc oui il y a un petit investissement la même chose pour les build steps pour les étapes de build elles-mêmes il y a un simple build step qui en gros te réduit l'API à un truc très simplifié mais qui pour presque tous les plugins suffit largement dans le contexte d'exécution tu fais ta tambouille c'est fini ça manque un peu de docs de toute façon Jenkins les docs techniques sont dans le code source quoi pour moi elle sera le jour ouais c'est vrai ça l'argument bon il y avait non il semble j'ai vu un bras par là non c'est utile encore ça décidément j'ai pas noté tu nous as parlé d'un repo Bithub au départ oui en fait t'en as au moins 1000 des repos c'est très étonnant alors si tu veux le lancer c'est celui-là c'est cddemo-demo c'est une démo de cette démo enfin cddemo-demo-demo qui se base sur le cddemo dans lequel il y a le code source magnifique d'une API web avec un seul fichier java je ne sais même pas si il y a un fichier java je crois qu'il y a un index.jsp folly quoi qui est hello parce que je suis un grand développeur web et puis je suis inquiet pour parce que j'ai cliqué il y a au moins une demi-heure et puis mon nombre d'abonnés a fait de monter pour atteindre des milles c'est quoi là ? c'est un bon moyen pour gagner de t-shirt t-shirt parmi les gens qui s'abonnent ce soir je crois qu'il compte bien tous les abonnés quoi les métriques les métriques youtube sont très bizarres il y a un truc comme ça sur le nombre de vues typiquement d'une vidéo il y a eu des légendes urbaines à un moment là-dessus quand tu publie la vidéo tu vois le compteur qui monte et puis pendant un certain temps il plafonne à 301 je crois parce qu'en fait il arrive un moment où ils se rendent compte que la vidéo est populaire et donc en gros ils la répartissent sur les cdn et puis pendant ce temps les compteurs comme ils peuvent dire n'importe quoi ils préfèrent le figer ça c'est une des versions que j'ai vu bon mais c'est pas déconnant et donc effectivement le nombre d'abonnés je pense que c'est un peu pifométrique aussi moi je voulais savoir qu'est-ce que du docker va apporter en plus par rapport à Rendeck pendant votre présentation j'essaie de comparer dans ma tête mais ça se ressemble je trouve bon sur bah qu'est-ce qu'apporte du docker ce que va t'apporter docker en fait c'est que tu travailles de base sur une architecture immutable tes images de compteur sont à briques de base tous les outils de configuration management sont basés sur un système dynamique qu'on essaye de pousser vers un état donné ce qui marche presque tout le temps mais tu as toujours un certain nombre de trucs qui ne passent pas comme prévu puis tu as toujours des étapes intermédiaires où pendant un laps de temps ton système est dans un état un petit peu interminé l'idée de docker c'est de dire en fait chaque process que tu veux lancer chaque service que tu utilises a sa propre image qui est immutable et quand tu veux la faire évoluer la version N plus 1 de ton image tu l'as testé avant et tu vas fonctionner par annuler et remplace donc c'est sur des systèmes de production c'est plus cette logique là qui est poussée donc après les outils de déploiement parce que après le problème c'est que quand tu veux déployer du docker en gros sur les outils que tu as tout d'un coup tu fais un gros retour en arrière parce que tu te retrouves avec ta ligne de commande docker run de machin c'est bien et donc typiquement tu as un très bon plugin d'Ansible qui permet de définir tout ce que tu définissais jusqu'ici en terme de service que tu installais tu définis en terme de conteneur docker et puis tu as des outils comme l'Universal Control Pain de Docker Inc qui gère du déploiement enfin qui gère vraiment le cluster et qui va aller te démarrer tout ça mais l'idée derrière ces outils aussi c'est de monter un peu en niveau d'abstraction c'est de dire quand tu démarres des conteneurs tu cibles plus des machines identifiées sur lesquelles tu vas démarrer des services à tel endroit avec telle redondance tu dis moi j'ai un cluster c'est très proche de l'approche Mesos en fait j'ai un cluster qui est très neutre qui apparaît comme une grosse bécane quoi et j'ai des conteneurs à démarrer à mettre là où il y a de la place avec des affinités parce que ces deux là s'ils ne sont pas côte à côte avec un réseau de folie ils ne marcheront pas par contre ces deux là comme c'est de la haute dispo il est hors de question qu'ils soient sur la même machine physique mais ça s'arrête à peu près à ça quoi donc du coup tu délègues toutes ces problématiques là à l'outil qui est en dessous avec des outils actuels de configuration de management tu es beaucoup plus fin ce qu'il y a des avantages mais c'est à dire que tu as du boulot en plus quoi donc après il y a une problématique de maturité aussi bien des outils que de toi par rapport à cette approche là des fois aussi passer la main aux outils comme ça faut avoir confiance quoi donc ça suppose d'avoir un peu joué avec au même titre que quand tu mets en place Rundec la première fois que tu dis c'est Rundec qui est mis en prod tu peux vérifier 2-3 fois quand même et après tu as pu sur le bouton vert comme du moment en me disant c'est cool ça marche ok si vous avez pas d'autres questions on va passer à l'apéro merci